Dans le domaine des arts, dans le cinéma, on a plus souvent affaire à ce qu'on appelle aujourd'hui des produits culturels. Qu'à des œuvres. Et bon, moi je pense que c'est par les œuvres, et au premier chef par les grandes œuvres, qu'on accède à plus d'humanité. Et c'est certain que des films de réflexion, des films qui font une recherche esthétique, ont beaucoup moins de chances de performer au box-office, quelles que soient leurs valeurs artistiques ou culturelles. Ceci dit, je ne pense pas qu'un film qui ne fait pas de box-office est nécessairement un bon film. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire du cinéma, d'un cinéma populaire qui marchait, le cinéma italien des années 60-70, c'est un cinéma à la fois populaire et intelligent. Les comédies de Frank Capra dans les années 40, c'est formidable, à la fois il y a un outil de critique sociale et bon. Alors, les deux ne sont pas incompatibles. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sent très fortement une volonté de s'en aller vers des productions de plus en plus commerciales. Et avec des œuvres, avec un travail radiophonique ou avec des œuvres de qualité, des œuvres de réflexion, on touche profondément ces personnes-là. On les touche profondément et parfois durablement. Et c'est tout le contraire d'une production qui ne vise qu'à occuper et à divertir. Moi, j'ai eu le privilège à travers les années de voir se constituer autour de mon œuvre un vrai public. Il y a, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 000 personnes qui me suivent d'un film à l'autre. Et bon, c'est, 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 j'en veux pas plus. Si, si pour aller en chercher plus, il faut que je fasse comme tout le monde, ça m'intéresse pas, je vais changer de métier. Alors, c'est cette idée de rencontre-là. Parce que bon, dans les médias de masse, dans la culture de masse, il n'y a pas de rencontre. Il y a du remplissage. Une œuvre sérieuse exige une rencontre, exige une disponibilité de la part du lecteur ou du spectateur et vise à créer une sorte de dialogue avec un auteur absent, bien sûr, pour les romanciers, pour les cinéastes. Mais il y a quand même un dialogue. Un bon film, une œuvre de qualité, interpelle le spectateur, le déstabilise et souvent reste avec lui. Mais il y a une espèce de dialogue. Et puis, on. Un bon film, un bon film, un bon film. Un bon film. Un bon film. Sous-titrage Société Radio-Canada